salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors je vous préviens ça va vraiment être une vidéo simple il n'y aura pas d'explications sur vie on va juste faire un petit retour sur le salon du survivalisme donc le survival expo 2022 qui s'est passé à paris vous dire ce qu'il en est ce qui comment ça s'est passé les échanges que j'ai eu là bas les contacts que j'ai pris qui animeront aussi la chaîne prochainement alors déjà je voulais d'abord remercier tous les abonnés que j'ai croisé au survival expo vous avez été nombreux à venir me voir et ça me fait vraiment très très plaisir donc vraiment du fond du coeur merci à vous d'être venu j'en ai croisé une bonne quinzaine donc ça fait vraiment plaisir et du coup j'ai pu vous offrir le petit kit dont vous avez parlé à le petit kit de survie voilà je vous ai montré un petit peu là il ya un allume-feu gras il ya un mousqueton une couverture de survie de la ficelle des cartes de la chaîne voilà il ya un petit kit de survie voilà standard très basique mais qui fait toujours plaisir quand on quand on n'a rien ou quand on débute mais voilà je me devais de vous offrir un petit cadeau et en plus de ça on offrait des petits bracelets des bracelets en paracordes de couleur khaki et de couleur violet donc voilà on s'est amusé pendant deux jours à fabriquer une vingtaine de bracelets et on les a offerts à tout le monde donc voilà merci à vous pour vos retours pour votre sympathie vous étiez vraiment top et puis ensuite on est allé voir donc les stands les différents organismes et du coup on a pris beaucoup de contacts notamment dans la nutrition pour faire différents partenariats se mettre d'accord sur des choses et du coup prochainement sur la chaîne vous verrez certainement des partenariats avec des sociétés dans le domaine de la nutrition ou dans d'autres domaines mais ça je vous en parlerai plus tard donc c'est super ça apporte de la nouveauté et des choses utiles à la chaîne j'essaie de faire en sorte que vous n'aurez pas à dépenser beaucoup d'argent ensuite on a fait donc le tour des stands j'ai fait quelques petits achats pour tester aussi des produits parce que dans le milieu de la survie plein de choses sont à apprendre il ya des nouveautés aussi il ya des nouveaux équipements des nouveaux outils donc déjà on a racheté un mora le mora en version inox cette fois ci de façon à ce qu'il ne rouille pas parce que l'autre est dans un état catastrophique voilà ça c'était le premier voilà vous voyez elle a complètement rouillé et donc je l'ai fait je l'ai pris en version inox comme ça on est tranquille j'ai aussi acheté beaucoup de paracordes pour différentes utilisations avec différentes couleurs pour la forêt normal et pour le côté neige ça peut être très utile pour le côté neige et le noir pour la nuit et puis mademoiselle a pris un fluo pour faire du bracelet paracordes le fluo c'est très pratique quand vous mettez en bracelet paracordes si jamais vous êtes dans une avalanche ou en mer pour vous faire repérer c'est très pratique on vous on peut vous repérer de très loin on a acheté des barres protéinées qui sont faites avec des insectes séchés à de la poudre d'insectes c'est très bon c'est très riche et en plus ça n'utilise pas de farine de blé donc il n'y a pas de gluten c'est vraiment que de la farine d'insectes c'est original et puis ça ça vous familiarise un petit peu plus avec le côté insectes parce que dans la nature quand on est en mode survie parfois les insectes c'est un bon rapport protéines rapide voilà ça vous familiarise un petit peu avec le goût ensuite on a acheté des petits bouquins des petits guides ça je vous conseille vraiment d'acheter des petits livres de poche que vous pouvez mettre dans un petit sac dans une petite poche discrète et vous avez tout là on a pris le petit guide des plantes sauvages comestibles et le petit guide des arbres ce qui vous permet de savoir les résineux voilà les ceux qui ont des essences ceux qui ont comment repérer les feuilles les fruits tout ce qui est bon dans le milieu de la nature et ce qu'il faut éviter de manger on a pris évidemment de l'alimentaire 1 des produits séchés des produits lyophilisés des produits déshydratés pareil on en reparlera dans une prochaine vidéo on en reparlera des trucs super simple facile d'accès très très riche on a parlé récemment de la ration de survie comment la confectionner soi même et bien on a peut-être trouver quelque chose de mieux encore de plus plus simple très riche et sans pour autant que ce soit du militaire donc vous allez voir c'est vraiment un projet qui est intéressant on a pris contact avec les seals c'est une association qui encadre les gens dans des stages des stages extrêmes donc vous allez partir en immersion pendant quelques jours sur un camp un bout de camp où vous allez faire des épreuves on va dire quasi militaires encadré par soit des anciens militaires ou des civils qui ont été formés donc c'est des gens qui sont voilà qui sont habitués qui sont entraînés et vous allez vous dépasser pendant plusieurs jours en deux trois jours dépasser votre zone de confort aller vraiment dans le dur à plusieurs stages qui sont proposés dans différents terrains belgique suisse voilà ça encadre plusieurs milieux donc les cils c'est quoi c'est une association des victimes de guerre les soldats qui sont amputés ou qui sont sous traumatisme même les familles des victimes cette association les aides dans leur quotidien donc c'est un mouvement qui m'est très cher pour avoir été militaire donc voilà vous faites une pierre deux coups vous vivez un moment intense extraordinaire que vous n'allez jamais oublier de votre vie encadré par des professionnels et en plus pour une bonne cause donc c'est vraiment top je vous conseille d'aller vous diriger vers eux les seals enseignez vous sur internet vous trouvez rapidement et puis pour finir je voulais aussi remercier bbm équipements c'est boutique où vous pouvez trouver de l'équipement et notamment des ceintures et pas n'importe quelle ceinture là on est vraiment sur une ceinture de qualité on est sur une ceinture t-belt donc pour ceux qui connaissent pas les ceintures t-belt c'est des ceintures style sangle avec des boucles très très solides c'est vraiment de la haute qualité en gros avec une sangle comme ça vous pouvez tracter une voiture ça peut tracter 500 kg sans problème certainement jusqu'à 900 kg et d'autres jusqu'à une tonne de 1,6 tonnes c'est un truc comme ça c'est des ceintures très jolies de toute façon j'en parlerai dans une prochaine vidéo et donc ça a plusieurs utilités notamment dans la survie c'est très utile dans la survie si jamais vous devez tracter quelque chose vous accrocher à quelque chose sauver quelqu'un faire un garrot vous fixer quelque chose en hauteur faire une allonge avec des mousquetons c'est fait pour vous mettez votre mousquetons dans la boucle et là et vous pouvez tracter jusqu'à 500 kg aller sur le site voir vous allez voir c'est pas très cher c'est franchement pas cher pour ce que c'est parce que c'est vraiment de la sangle d'escalade c'est vraiment du costaud du officiel merci encore à bbm équipement de me l'avoir confié je la testerai dans une vidéo et je vous en reparlerai voilà donc on a acheté pas mal de choses et puis on a rencontré différentes personnes de différents milieux on a aussi rencontré greg et mma avec qui on a pu discuter quelques instants du lien qui a entre la survie et le combat parce que la survie c'est un combat et dans le combat il ya souvent la survie quand on est sur un ring quand on est dans un autogone on joue sa vie parfois et quand on est dans le milieu de la survie quand on est en post effondrement et bien il va falloir souvent se battre ça va souvent se défendre savoir quoi faire avoir une connaissance de soi et aussi gérer sa peur vis-à-vis de l'affrontement c'était très important pour moi parce que prochainement dans les vidéos je ferai aussi des rappels sur le côté psychologique de la survie le côté peur du danger affrontement du danger c'est des choses qui sont très importantes dans la survie et que je vais mettre un petit peu en vidéo je suis un peu déçu de ne pas avoir vu fwed fwed esbiri de la chaîne esbiri fight on devait se voir là bas et échanger un petit peu pareil aussi dans le contexte survie combat psychologie tout ça donc fwed j'espère que la prochaine fois on pourra se voir j'imagine que tu avais un planning de fou voilà je comprends tout à fait c'est que partie remise j'espère qu'on pourra se faire un truc ensemble voilà en tout cas super salon merci aux abonnés c'était génial on a fait beaucoup de choses beaucoup de découvertes beaucoup de tests beaucoup de contacts donc ça va alimenter prochainement la chaîne et puis aussi pour vous dire que du coup on va apporter ce côté un peu psychologique prochainement aux vidéos l'autosuffisance aussi c'est important donc voilà vous inquiétez pas il ya encore beaucoup de choses qui vont arriver aussi sur les animaux sur les insectes et voilà donc j'ai fait le tour merci encore à tous les abonnés c'était super ça m'a vraiment fait plaisir et puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo faites attention à vous car dans la nature de danger n'est jamais très loin allez ciao 1 1 1 Sous-titrage ST' 501